Musique 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 Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo Fimo. J'ai fait chercher ce matin, parce que d'ailleurs je m'étais abonnée et j'ai jamais reçu les revues Fimo, donc j'ai abandonné, c'est pas la peine. J'ai fait chercher à mon kiosque, merci Fifi, la Fimo, la revue numéro 9. Donc voilà, je vais d'abord vous la présenter et on va voir ensemble les exercices qu'il y a à faire et on va voir ensemble celui que je vais vous faire. Alors désolé, il n'y a pas beaucoup de luminosité, je vais peut-être essayer d'allumer, pardon. Je me suis même pas mis dans mon atelier, ça va mieux, je me suis même pas mis dans mon atelier parce qu'il fait tout noir. Le soleil, ça y est, il est parti, on a remis le gilet parce qu'il caille dans le nord, il fait un vent d'enfer, là maintenant ça y est, c'est bien l'automne. Bon, allez, donc le numéro 9, donc le voici, alors on a eu en cadeau, ça va, je te gêne pas, non, t'es à l'aise, oui, ça va, je la gêne pas trop. Alors on a eu un pain de fimo, alors c'est de la blanche, donc blanche c'est le numéro 0, voilà. Et on a eu, alors c'est quoi, c'est de la poudre ou c'est des petites perles, ça doit être de la poudre, voilà, donc marron. Alors on va regarder exactement ce qu'ils nous disent dans le livre. Ah d'accord, c'est des copeaux de chocolat, enfin c'est du faux, bien sûr, c'est des copeaux de chocolat, voilà. Et donc ça va être pour faire ceci, voilà, une petite gaufre avec sa chantilly et des petits copeaux de chocolat que l'on va mettre sur la chantilly pour mettre sur une clé USB. Donc on va voir si je vais faire ça ou autre chose. Donc, bien sûr, il y a la boîte à outils, hein, donc qui nous présente les cadeaux qu'on a eus, la fimo, le tube de copeaux de chocolat. Voilà, la page technique de base, c'est une page pour apprendre à imiter les métaux, voilà. Donc on nous explique comment imiter les métaux. Donc l'exercice de la semaine, c'est la clé USB, hein, en forme de gaufre. Ensuite, on a un bracelet, il est très joli, en effet métal brossé, voilà. Un marque-page renard. Très mignon. Ah, ben là, c'est d'actualité. On fera peut-être ça, parce que ça, j'aime bien les faire. Donc les boucles d'oreilles citrouilles. Un tangram magnétique. Alors, ne me demandez pas ce que c'est un tangram. Ce tangram en couleur pastel est à aimanter sur votre réfrigérateur. Avira, petit et grand, poisson, chat, bateau, maison. Les formes à inventer sont infinies. Ah, d'accord. Donc voilà. C'est ça. Donc ce sont des morceaux, des carrés, des triangles, des losanges. Et avec tous ces morceaux-là, on refait des formes. Une bague mille-feuilles. Et une poulette. Non, 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 non. Voilà. Une poulette à pois. Très rigolote. Donc ça, c'est dans la catégorie figurines et poupées kawaii. Ensuite, dans les techniques, on a les mélanges de couleurs. Donc ça, c'est très important. Et c'est tout. Voilà. Alors la semaine prochaine, donc l'exercice, je pense que l'exercice de la semaine prochaine, ce sera pour décorer un mini-bocal avec une tartelette en fruits miniatures. Voilà, vous voyez. Et du coup, en cadeau, on aura le demi-pin de fimo, comme d'habitude. Pousse tes grosses fesses. Merci. Et on aura des cannes fruits. Voilà. Alors, j'en profite. Je n'ai pas mon classeur sous la main. La semaine dernière, j'ai voulu ranger mes fiches. Le classement est mal foutu. Je m'explique. On a dans le classeur des intercalaires. Donc, on a une intercalaire boîte à outils, une intercalaire technique, accessoires, etc., etc. Mais dans ces intercalaires, on a d'autres, on a des sous-dossiers, on va dire. Et je n'avais pas fait attention. C'est en rangeant, je vois, bon, fiche 1. Donc, je mets fiche 1, fiche 2, fiche 3. Puis après, j'arrive, fiche 36. Et je reviens à la fiche 5. Et je... Ben, c'est un problème. Oui, le problème, c'est que, par exemple, dans le bijou, il y a l'intercalaire bijou. Mais après, il y a les fiches pour les bracelets, les fiches pour les boucles d'oreilles, les fiches pour les bagues, les fiches pour les colliers, les fiches pour les broches. Et donc, entre deux, ben, pour les boucles d'oreilles, par exemple, il y a l'affiche 1, l'affiche 2, l'affiche 3, l'affiche 4. Pour le bracelet, il y a l'affiche 1, l'affiche 2, l'affiche 3, l'affiche 4. Voilà, etc. Donc, ben, bonjour le classement. Il faut tout reclasser. Donc, là, ce week-end, je vais m'amuser à tout reclasser. Parce que, du coup, tout est mélangé. C'est un peu mal foutu. Ils auraient dû nous faire, ben... Ou alors, je vais peut-être refaire, moi, des intercalaires, en plus, pour m'y retrouver mieux. Voilà. Je vais voir. Bon, donc, alors, aujourd'hui, alors, qu'est-ce que je vais choisir ? La clé USB, non. Non, non, non. Le bracelet, non, ça va être trop long. Le marque-page renard, peut-être ? Ah, ben non, j'avais dit, on va faire les boucles d'oreilles citrouilles. C'est d'actualité. On est arrivé à Halloween. Donc, pourquoi pas. Donc, je vais préparer tout mon matériel. Et on va attaquer les boucles d'oreilles citrouilles. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, là, j'ai changé de vue. Non, la fiffi, tu ne vas pas pouvoir venir. Ce n'est pas possible. Donc, elle va quand même vouloir. Attendez. Je vais la pousser un petit peu. Alors, je vais faire donc les boucles d'oreilles citrouilles. Par contre, bon, c'est pour Fimo. Ah, quel casse-pied. C'est pour Fimo. Mais alors, je ne vais pas pouvoir le faire avec la pâte Fimo entièrement. Euh, tant pis. On va faire avec ce que j'ai. Voilà. Je vais devoir le faire avec de la cernite. Alors, je n'ai pas du vrai orange non plus. Donc, c'est du corail. Mais je vais m'arranger parce que je vais vieillir un peu mes citrouilles. Donc, avec un peu de poudre de cuivre. Je n'ai pas de verre. C'est bien, hein. Je recommence. Alors, ce qui se passe, moi, la Fimo, c'est que je ne voulais plus en faire. Euh, c'était l'année dernière. Je ne voulais plus du tout faire de Fimo. Et j'avais revendu tout mon stock de Fimo. Donc, vous êtes pas droite, là. Là, c'est mieux. J'avais revendu tout mon stock de Fimo. Et donc là, je refais un petit peu à la fois mon stock. Donc, du coup, je n'ai pas encore toutes mes couleurs. Mais bon. Un petit peu à la fois, on va y arriver. Et ça, ça va me permettre de vous montrer comment je vais faire du vert. Donc, avec deux couleurs. Donc, du jaune et du bleu. Et, bon, je perds tous mes cheveux. C'est une catastrophe. Et ma citrouille sera, bon, orange corail. Voilà. On fera avec, hein. Donc, j'ai mon rouleau. Ça, c'est mon pinceau pour ma petite poudre après. J'ai ma lame. J'ai mes œillets pour les boucles d'oreilles. Mes pinces pour après, mais ça, on a le temps. D'accord. Euh... Donc, alors, normalement, il faut une ligne de fimo. Bon, ben, là, je vais prendre une ligne de cernite, hein. C'est pareil. Donc, la cernite se cuit un peu plus longtemps. Enfin, un peu plus fort, je veux dire. À 110, 130. Donc, euh... Enfin, 130. Donc, je vais m'en accommoder. Moi, j'ai un four un peu... Un peu spécial, mais ça ira quand même. Alors. Oui, là, en ce moment, je profite. Il y a souvent des promos en ce moment pour la cernite. Donc, on les trouve beaucoup. Alors, comment ça s'appelle ce site ? Euh... Oh, j'ai un trou. J'ai un trou. Euh... Comment il s'appelle ? Créomax. Moi, je crois que c'est Créomax. Euh... On les trouve à... 1 euro... Ben, 1 euro, voilà. Au lieu de 1 euro... 90, si je ne me trompe pas. Donc, ben, j'en profite un peu. De temps en temps, j'en prends. La Fimo, c'est rare qu'il y a des promos. De temps en temps, chez Cultura, il y a des promos. Donc, euh... Je prends de temps en temps chez Cultura. Donc, comme là, c'est pareil. La cernite, on la travaille exactement pareil. Donc, là, chez Fimo, la couleur, normalement, que l'on prend, c'est la couleur mandarine. Donc, je vais couper ça en deux. Voilà. J'espère que c'est à peu près pareil, oui. Ah, le soleil commence à montrer un peu le bout de son nez. Mais je vois quand même passer des parapluies à ma fenêtre. Une première boule. Est-ce qu'elles sont pareilles ? Oui, c'est kiff-kiff. Alors, on va les aplatir un petit peu. Parce que les pittes rouges, c'est pas... C'est plutôt plat. Et là, on va faire... Voilà. Et, 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 et... Je vais prendre ça. Oui, je n'ai pas pris mon aiguille, mais je vais prendre mon plus fin. Vous voyez. Ça ira très bien. Et là, on va faire les... Hop ! Bah, les quartiers, les citrouilles, vous savez. Donc, on va d'abord faire les quatre. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un peu mieux, peut-être. Et là, on va faire les quatre. Alors, par contre, je trouve la cernite beaucoup plus souple, vous voyez, que la fimo. Donc, il faut faire attention que ça ne se déforme pas trop. Donc, on fait pareil avec la deuxième. Donc, si vous n'avez pas les outils, un cure-dent, ça va aussi bien. Vous voyez, la cernite bouge beaucoup plus. Voilà, une petite citrouille. Donc, pour l'instant, je les mets sur le côté. Et, je vais dézoomer un peu. Voilà. Et je vais préparer ma petite pâte verte. Donc, il ne va pas me falloir grand-chose, parce que c'est juste pour faire les tiges et les petites feuilles. Donc, je prends juste un petit bout de chaque. Donc, on va les mélanger. Donc, là, c'est de la fimo. Donc, là, on va les mélanger jusqu'à temps que ça devienne vert. Voilà. On peut remettre un petit peu plus de jaune pour que ce soit un peu plus clair. Vous voyez, ça commence à devenir vert. Allez, encore un petit bout de jaune. Ça, c'est vous, après, qui voyez. Il vaut mieux rajouter qu'en mettre trop au début. Vous voyez, quand vous n'avez pas la couleur, vous pouvez la faire vous-même. Allez, je continue le mélange, parce que ça va être un peu long. Et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Mon vert est fait. Bon, ce n'est pas le même qu'il y avait sur la fiche, mais bon, moi, ça me plaît. Voilà. Le principal, c'est que ça me plaise. Donc, je vais me couper deux petits bouts. Pour me faire deux petites feuilles. Je vais prendre ça. Voilà. 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 1 voilà deux petites feuilles en forme de coeur voilà ça fait un peu grand c'est rien on refait on refait on coupe maintenant on refait 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 par le doucement c'est un peu plus que l'on refait la pâte en plus et le temps en plus Hop, là, une deuxième, du coup là, je vais couper tout de suite un bout. Hop, là, je vais couper tout de suite un bout. Voilà, et maintenant, on va faire nos petits serpentins, enfin, les serpentins, les petites tiges. Donc, on va faire des tiges très très fines. Donc, on va faire des tiges. Donc, là, vous allez voir flou. Voilà, j'espère que vous ne voyez pas flou. Donc, là, on va tourner un petit peu nos tiges pour faire comme pour les citrouilles. Les tiges sont souvent tournées comme ça un peu. J'ai mes poilus qui commencent à faire les 400 pas, mais ce n'est pas l'heure de la sortie, les poilus. Puis, je ne vais sûrement pas vous sortir quand il pleut. Je suis déjà assez patraque comme ça. Il ne faut pas avoir des gros doigts pour faire des petites citrouilles comme ça. Je vous le dis, moi. Voilà. Voilà. Voilà une. Je vais profiter pour mettre ma petite poudre. Alors, vous voyez, on va presque pas en mettre, hein, parce que comme je n'ai pas la bonne couleur, vous voyez, c'est juste pour donner un petit effet, même sur les feuilles. En plus, ce sera beaucoup plus joli, je trouve. Et ce sera ma touche perso. Voilà. Vous voyez, ça donne un petit brillant. Je vais profiter que j'ai celle-là dans les mains pour lui mettre son crochet. Je vais plutôt mettre mes petits crochets. Merci. je vais mettre un petit coup de couleur sur les fesses et on fait la deuxième vous avez vu donc ça a été très très vite il va nous rester à les cuir bien sûr donc là on va les cuir à 130 malgré qu'il y ait un petit peu de fimo ça ne va pas poser de problème de toute façon il ne restera plus qu'à faire le montage si vous souhaitez un petit peu de vernis et le montage après donc voilà il ne restera plus qu'il y ait un petit peu il ne restera plus qu'il y ait un petit peu voilà allez un petit coup de pinceau en fin de compte ça sent vraiment plus joli comme ça avec de la poudre en cuivre ça leur donne une autre allure plus classe pour des sorcières classe bon Halloween c'est pas la fête une fête que que j'aime spécialement ce qui m'embête le plus c'est tous les enfants qui viennent tac 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 c'est pas que j'aime pas les enfants bien au contraire moi ici souvent dans le quartier c'est des enfants ils viennent frapper à la porte mais d'habitude c'est des gosses qui vous envoient balader d'habitude ou qui ne vous tiennent pas la porte alors pas de bonbons chez moi je suis méchante je suis une sorcière ah là là donc voilà mes deux petites citrouilles sont faites je vais vous les montrer hop elles sont à peu près pareil alors on va essayer de viser l'objectif voilà donc mes deux citrouilles sont faites elles vont aller au four on va les cuire il ne me restera plus qu'à les monter et puis voilà allez on se retrouve tout de suite dans 30 minutes mais là dans une seconde je suis là alors voilà mes citrouilles sont cuites alors on va essayer de les mettre là voilà voilà mes mères alors entendu que j'ai remis la vidéo en route moi pendant ce temps là j'ai été me changer voilà parce que j'ai été lavé mes mains et je fais tomber le flacon de savon sur moi voilà bon miss catastrophe donc mes petites citrouilles là alors il est où le truc ah là là je n'arrive pas à viser c'est minéral voilà ici vous voyez une petite citrouille et la petite deuxième voilà donc là elles sont là elles sont bien cuites elles sont à point donc on va faire le montage donc avec mes anneaux donc on va prendre les comme ça donc il en faut deux voilà alors ces pas sont un peu aimantées donc ça permet vous voyez d'attraper les les anneaux alors on va essayer de faire ça sans la loupe parce que si je prends la loupe en plus de la caméra ça ne va pas le faire parce que mes vieux yeux vont bien vouloir tout est vieux chez moi maintenant hop là le montage ça va vite il n'y a rien de spécial à faire un anneau l'après de boucle d'oreille on referme l'anneau et voilà hop et on a notre boucle d'oreille donc la deuxième voilà on a pris le boucle d'oreille et voilà j'ai mis deux boucles d'oreille qui sont faites vous les voyez bien oui je pense donc on n'a plus qu'à aller à halloween frapper aux portes et demander des bonbons la vie ou des bonbons voilà bon c'était le petit exercice d'aujourd'hui bon il n'est pas extra extra mais ça va bon je vous promets je vais essayer de faire des efforts de vous faire des plus belles choses en filmant mais c'est vrai que j'ai du mal à m'y remettre mais bon ça va revenir ça va revenir il faut que je refais des choses mais bon on va s'y remettre mais bon j'ai tellement tellement de choses encore à finir alors ce week-end parce que je sais qu'il y a des fessées des abonnés qui veulent commencer à me mettre des fessées parce qu'elles n'ont pas encore la suite de mon album mais bon comme je vous ai dit avec mes soucis de santé j'ai un peu fonctionné au ralenti donc ce week-end je termine la page 8 si je suis en forme je fais le montage des pages et si je suis en super forme j'attaque la déco enfin la oui la déco de la couverture voilà je vais essayer de rattraper mon retard au maximum bon demain je voulais aller à un salon alors pour celles qui ne savent pas demain à Carvin donc dans le Pas-de-Calais oui à Carvin c'est ce que je viens de dire donc c'est à la salle Pascale donc je crois que c'est dans l'impasse Pascale voilà il y a un salon du Scragbooking c'est 3 euros l'entrée moi je voudrais y aller mais je ne suis pas sûre encore d'y aller parce que je n'ai pas touché mes sous encore voilà donc je verrai donc je ne suis pas sûre d'y aller peut-être si certains d'entre vous y vont tant mieux si j'y vais et qu'on se croise double tant mieux donc je verrai bien voilà mais en même temps je vous passe l'info Fifi tu vas peut-être pas manger mes citrouilles non oh là là celle-là je vends une Fifi non je blague je blague ah ma mère non on ne veut pas vendre ma mère oh non oh oh le cadeau je baille voilà alors pourquoi je baille tiens en fait je vous ai vous dit un petit peu celles qui sont sur Facebook le savent mes soucis de santé en ce moment voilà j'ai fait des tests enfin ma pneumologue m'a fait des tests pour la pnée du sommeil et je suis positive donc hier j'étais à parier donc je suis à parier la nuit voilà pour dormir il y a un joli petit masque sous le nez pour faire le dos donc c'est super mais bon il paraît que c'est pour mon bien alors on verra voilà donc à part ça tout va bien on va se remettre sérieux à la fimo j'ai un projet également de cartonnage parce qu'avant je faisais beaucoup de cartonnage c'est pareil j'ai ralenti c'est beaucoup c'est parce que le scrap me prend pardon me prend beaucoup de temps en ce moment je suis à fond dans le scrap dans la carterie tout ça donc mais je voudrais bien vous remettre au cartonnage également et vous montrer un peu donc voilà je vais essayer de de faire un peu tout ça bon je vous laisse pour aujourd'hui ma fifi aussi alors je ne sais pas si je peux vous la montrer alors allez là alors est-ce que je vais savoir vous la montrer non bah elle s'en va oh mademoiselle s'en va bon bah tant pis tu ne veux pas dire bonjour non elle ne veut pas vous dire bonjour oh c'est une vilaine allez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures bye bye bisous bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501